J'imagine que beaucoup de questions ont déjà été posées dans le séminaire sur cette question de l'acceptabilité qui est passionnante et en effet on peut l'aborder par diverses portes d'entrée la narratologie, l'éthique, la logique et peut-être la médiologie et en fait c'est par ce domaine, par cette porte d'entrée que j'introduirai mon propos en évoquant une notion récente dans l'analyse des énoncés journalistiques, c'est la fenêtre d'Overton. Overton, c'est un juriste et lobbyiste des années 90 qui avait formulé l'hypothèse qu'en déplaçant le centre de gravité d'un discours en invoquant de manière répétée un certain nombre de valeurs, un certain nombre de notions, on pouvait faire évoluer les normes morales et politiques et rendre finalement acceptable ce qui ne l'était pas précédemment ou inversement. Cette notion a été beaucoup évoquée en France lors de l'année 2019 à propos d'une phrase célèbre de Julie Graziani lors d'une émission de télévision où elle affirmait que quand on est au SMIC, on ne divorce pas, on ne fait pas beaucoup d'enfants, etc. Donc, concept très prisé par la droite radicale, il me semble que la question de la place de cette personne dans le spectre politique ne fait de doute pour personne, notamment en ce qui concerne les discours racistes. Cette focalisation sur l'acceptabilité, lise moins on le voit ouvrir les champs discursifs possibles qu'à les resserrer autour de certaines valeurs qu'il s'agit d'imposer à l'autre en les répétant, en les martelant, frappant ainsi du saut de non-crédibilité d'autres discours. Alors, ça m'a conduit à une première remarque qui est que l'acceptabilité est un concept mouvant et à l'épreuve des circonstances politiques du temps, des circonstances aussi qui président à tel ou tel énoncé. Et si son champ peut s'élargir, il peut également se refermer. Je songe notamment aux propos de Daniel Cohn-Bendit sur la sexualité des enfants dans les années 80, encore à ceux de Gabriel Matzneff sur un plateau de télévision masculin et grillard, à peu près à la même époque. Et en effet, après l'affaire Dutroux, après Me Too Inceste, tous ces mouvements de société, certains propos qui étaient banalisés il y a une quarantaine d'années apparaissent aujourd'hui intolérables dans l'espace public. Mais si cette acceptabilité est tributaire d'un État social, c'est un tout autre contexte que je vais l'examiner aujourd'hui puisque, comme vous le savez, je m'intéresse aux univers judiciaires. Le discours juridique est sans doute plus que tout autre normé. Ses conditions de production, l'enceinte du tribunal, la consignation écrite des témoignages confèrent aux paroles un poids particulier dont rendent compte des écrits littéraires qui mettent en scène des procès ou des témoignages. La justice est censée faire produire ou prévenu un énoncé de vérité. C'est d'abord la quête de la vérité et d'une vérité factuelle qui guide l'interrogatoire, qui oriente les réponses attendues des prévenus. Or, l'acceptabilité, c'est un horizon d'attente multiple en situation judiciaire. L'acceptabilité, même si elle suppose de la part du locuteur un énoncé fiable en termes de vérité, n'est pas ici en cause. Il me semble qu'il faut distinguer d'emblée la notion d'acceptabilité, la vérité factuelle de ce que j'appellerais la vérité de conviction. Et c'est une distinction qui effectuait déjà Chaim Perelman dans la préface de son traité de l'argumentation. Rien ne nous permet, dit-il, de considérer a priori comme proportionnel les degrés d'adhésion à une thèse avec sa probabilité et d'identifier évidence et vérité. En d'autres termes, qu'avons-nous envie de croire ou que pouvons-nous croire, est-ce nécessairement la vérité ? Il est de bonnes méthodes de ne pas confondre au départ les aspects du raisonnement relatifs à la vérité et ceux qui sont relatifs à notre capacité d'adhésion et sans doute faut-il les étudier séparément quitte à se préoccuper ultérieurement de leur interférence ou de leur correspondance éventuellement. Alors, l'acceptabilité relève plutôt de l'adhésion, de la volonté de se concilier par le dialogue ou par un récit cohérent à un interlocuteur dont on espère qu'il se ralliera à la version que l'on propose des faits. Or, s'il y a un lieu par excellence de production des récits exposés à un jugement, c'est bien le prétois. Aussi, de nombreux romans réfléchissent à ce que l'on peut entendre ou à ce qui, au contraire, est inaudible dans une cour de justice. Ensuite, l'énonciation en contexte judiciaire, que suppose-t-elle ? Elle suppose d'ailleurs, d'abord, me semble-t-il, un rituel dans la prise de parole. Elle repose aussi sur ce qu'on appellerait en théorie littéraire un horizon d'attente formé de normes. Certaines d'entre elles sont explicites, d'autres moins. Ainsi existe-t-il dans ces contextes, plusieurs formes d'acceptabilité, ce que met en évidence le récit de fiction judiciaire ou le témoignage quand il s'agit d'un compte rendu, le compte rendu d'un procès ayant déjà eu lieu. Alors, je vais aborder cette question à travers trois points, en commençant par peut-être la première définition la plus codifiée, qui est la question de la qualification, je vais dire, la qualification des faits. Afin de pouvoir être jugée, en effet, une affaire repose sur la capacité du cas à entrer dans ce lit procuste, qu'est la casse prévue dans le droit pénal civil, car s'il s'agit d'assigner à une série de faits un nom qui permet de les faire correspondre à une catégorie en droit, à cette catégorie est associé tout un arsenal de sanctions possibles. Une chose peut être qualifiée, je vais prendre un exemple tout de suite, par exemple, de biens meubles, oui, meubles. Jusqu'à une période récente, par exemple, les animaux entraient dans la catégorie des biens meubles. Une personne peut être une personne morale, une personne physique. Une personne peut être, suivant le cas, jugée un salarié, un parent, un consommateur. Et donc, la première, je dirais que la condition la plus basse de l'acceptabilité, c'est la recevabilité. Elle constitue néanmoins la condition sine qua non de l'ouverture d'une procédure. Elle n'est effectivement que le préalable à la production d'un jugement. Du box des accusés, l'établissement des faits implique un discours à minima crédible et surtout, et ça sera mon deuxième point, en résonance avec un récit collectif. Cette forme d'acceptabilité suppose que le tribunal soit le lieu du surgissement d'une vérité qui transcende l'individu et dans laquelle peut se reconnaître l'auditeur ou le lecteur d'un récit de procès qui raccorde le récit, ce récit, à une histoire commune. Enfin, l'acceptabilité, ça sera peut-être le troisième axe de ma présentation, suppose une réflexion nature éthique, voire esthétique, liée à la manière dont nous appréhendons les récits produits en nous rapportant à l'éthos du locuteur. Ce type d'acceptabilité inclut des éléments non-verbaux, un geste, une manière de s'habiller. On le sait très bien, empiriquement, plaide en faveur d'un accusé ou contribue au contraire à aggraver une impression défavorable et à disqualifier les propos d'une personne. Dans ce cas, s'entrelacent énoncés et énonciations, notamment aussi d'autres signaux moins palpables qui vont pousser à accréditer la sincérité d'un énoncé, à le créditer la sincérité du locuteur ou au contraire à faire porter le doute sur ses intentions. Et en effet, la plupart des textes littéraires qui s'emparent de questions judiciaires croisent bien souvent ces trois formes d'acceptabilité et constituent une sorte de laboratoire, de mise à l'épreuve des conditions de réception d'un récit en contexte judiciaire dont les effets sont très concrets sur le destin des personnages. Alors, je vais commencer, comme je l'ai annoncé, par la qualification en droit et la question de l'acceptabilité au sens vraiment pénal du terme. Pour être jugé, en effet, une affaire doit reposer non seulement sur l'établissement des faits, mais sur la capacité à leur donner un cadre juridique. Et je commencerai, je prendrai comme premier exemple le V13 d'Emmanuel Carrère, qui se fait, on le sait, chroniqueur du procès des attentats du Bataclan et des terrasses, le 13 novembre, mais il se fait surtout l'observateur des stratégies rhétoriques par lesquelles une qualification peut être modifiée par les avocats de la Défense dans le but de minorer la peine encourue. Un des chapitres de V13 s'intitule d'ailleurs « Faire tomber le T ». Il s'agit du T final, du sigle AMT, Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Le T constitue bien évidemment, en l'occurrence, une circonstance aggravante. Convoyer des personnes de nuit, leur fournir des armes, une planque, peut être du simple banditisme. Et c'est d'ailleurs souvent une très bonne porte d'entrée pour l'islamisme radical, comme l'a souligné Marc Trévidic dans le roman du terrorisme. Il a souligné cette continuité entre les petits trafics et le radicalisme religieux. Dans ce domaine, rien n'est tranché. Et il s'agit souvent de degrés d'implication plus que de pure culpabilité ou de pure innocence des personnes impliquées. Et le but de la Défense des discours produits par les avocats est de rendre acceptable la thèse de l'ignorance du but de ces actes délicueux. Je cite, « C'est l'objectif des avocats dont les clients sont inculpés d'AMT, faire tomber le thé, ramener leur chef d'accusation à l'AM, association de malfaiteurs tout court, punis bien moins sévèrement. » Écarre de s'interroger en ces termes, « Est-ce qu'ils étaient criminels par contiguïté comme d'autres sont victimes par ricochet ? » Autre question lourde de conséquences pour chacun, « Est-ce qu'ils descendaient à la cave ? » C'est à la cave que Brahim s'enfermait pour de longues discussions sur Skype avec Abaoud, qui à Raqqa commençaient à organiser les attentats. Ceux dont on prouvera qu'ils y descendaient, les rejoindre, leur compte est bon, aucune chance de faire tomber le thé. » Fin de citation. Ce n'est pas le discours des accusés ou leur réponse aux questions, qui constitue en l'occurrence le critère déterminant, qui va les accuser ou les dédouaner, mais la preuve matérielle par l'ADN de leur présence sur le lieu du complot. La crédibilité et l'acceptabilité des propos des prévenus sont minés, également, signale Emmanuel Carrère, par une pratique de l'islam radical que décrit dans un long chapitre de V13 l'auteur, « C'est la taqiyya ». Une arme rhétorique redoutable qui est une vraie machine de guerre contre le serment qu'on prête dans un tribunal. L'acceptabilité des discours est alors conditionnée par le statut religieux de celui qui les tient. Quels que soient les arguments déployés, son appartenance à une frange extrémiste de l'islam rend ses propos douteux, de fait, percés, en quelque sorte. Ainsi, l'auteur cite-t-il les propos de l'un des terroristes, « Les mécréants sont nos ennemis, elle est de tout ton cœur, mais ne le montre pas. » C'est ainsi qu'il s'agit là d'un écrit clandestin, d'un membre de Daesh à un proche, alors qu'il tient publiquement des propos modérés et passe pour fiables et honnêtes. C'est d'ailleurs tout le sujet d'un autre roman sur le terrorisme qui est « La décision » de Karine Thuy. Puisque le personnage de la juge se laisse prendre, en quelque sorte, au discours du prévenu. Le doute sur la parole devient alors abyssal. Et l'auteur s'interroge, lui qui a animé des ateliers d'écriture pour migrants, « S'ils avaient participé à mon atelier, dit-il, me serais-je méfié ? Est-ce que je n'aurais pas écrit au sujet d'Osama Kraïen des pages pleines de confiance et de compassion ? » Et donc, la question de l'acceptabilité du propos passe alors du prévenu à l'écrivain lui-même. Est-ce que moi-même, je ne m'y serais pas laissé prendre ? Est-ce que je n'aurais pas tenu des propos pleins de confiance et de compassion ? Et l'autorité de sa propre parole, il la met en quelque sorte en danger dans cet extrait, elle est présentée comme sujet à caution. Que la narratologie présente comme le narrateur peu fiable réapparaît ici par des voies détournées, ce n'est pas le narrateur, mais l'auteur lui-même qui met en doute sa propre parole. Comment ne pas être abusé par les propos quand une relation de confiance s'est instaurée, fut-elle fragile ? » Le roman de Karine Thuil, comme je l'ai évoqué rapidement, repose sur une erreur d'appréciation de la juge qui a estimé acceptable, recevable, les propos modérés d'un terroriste qui se dit repenti. Les termes de l'interrogatoire sont livrés au lecteur tel quel dans le texte en italique, comme s'il s'agissait d'un procès verbal et cela rend en quelque sorte la juge indirectement complice d'une relaxe qui va provoquer un carnage. Tout le roman est fondé d'ailleurs sur cette méprise et le drame qu'elle entraîne. Alors je voudrais prendre un deuxième exemple dans un contexte beaucoup moins tragique qui est celui du roman de Tanguy Vielle, « La fille qu'on appelle ». Une jeune femme, Laura, ayant obtenu du maire de sa commune un appartement contre les faveurs sexuelles, porte plainte après réflexion. La transaction, si je puis dire, avec beaucoup de guillemets, s'est effectuée par une sorte de pacte tacite. C'est-à-dire qu'elle a, d'une certaine manière, il a semblé considéré comme habituel, normal, qu'elle lui accorde ses faveurs. Elle n'a pas, en quelque sorte, opposé, apparemment, de résistance ou elle n'a pas manifesté de refus, mais elle s'est pliée à une demande sans qu'il y ait contrainte véritable. Des photos de charme qu'elle a pu réaliser antérieurement ne plaident pas en sa faveur et elle sait qu'un tribunal hésitera à lui donner raison parce qu'elle s'attaque qu'à un hôteur. En outre, le jeune procureur, lorsque Laura revient sur sa décision et décide de porter plainte, chargé d'instruire l'affaire et qui songe fort à sa carrière et bien embarrassé parce qu'entre-temps, le maire n'est plus maire d'une petite ville maritime mais qu'il est devenu un puissant personnage, député, etc. Laura décide de sortir du silence quand Quentin Lebarc, le violeur, est devenu ministre et a refusé de porter secours à son ex-chauffeur, Max Lecor, père de la jeune femme qui sort diminué à la suite d'un combat perdu puisque c'est un ancien boxeur. Le roman s'achève sur un non-lieu. Les étermoiements du procureur sont embarras face à la plainte qui relève de cette vague mitou si encombrante conduisent le jeune magistrat intimidé à examiner les chefs d'accusation possibles et à choisir d'opter pour le moins compromettant contre le notable devenu ministre. Entre différentes qualifications, il y avait, je cite, il se disait « essuyant les gouttes de sueur qui se mettaient à perler sur son front que le jour où il fut si fier de prêter serment il aurait dû penser à ça, la casuistique qui s'y génère en même temps qu'il faisait défiler intérieurement toutes les qualifications pénales que le récit de Laura lui inspirait. Corruption sexuelle, couille, c'est la pire, abus de faiblesse, c'est pas extraordinaire non plus, ou trafic d'influence proxénétisme, c'est le pire. En même temps, il se disait que ce papier où il écrivait tout ça, il ne faudrait pas oublier de le déchirer en petits morceaux après usage. Après avoir hésité, ayant déjà décidé d'ensabler l'affaire et de rendre acceptable les faits, il sait que ce qui va permettre la relaxe de Lebarce est la formule la plus vague. Je cite « Continuant de chercher dans la nomenclature des faits lesquels seraient moins lourds à porter, non pour l'accuser mais pour lui, selon le motif, selon quel motif il pourrait y garder sa place et sa propieté, réfléchissant, se levant, marchant, se rassayant enfin et se disant parmi tous ces délits, celui que l'opinion publique pouvait tolérer le mieux, le plus acceptable, par ignorance ou par lassitude, c'était celui dont l'énoncé était le plus flou, le plus abstrait, le plus opaque, le plus ouvert à la foi, de sorte que demain, voilà, le même procureur ouvrait une enquête préliminaire pour trafic d'influence. Voilà, trafic d'influence. La recevabilité juridique d'un énoncé ne semble avoir rien de commun avec son acceptabilité morale mais cependant, on voit ici que les frontières sont vraiment poreuses, en tout cas, aux yeux du grand public qui ne connaît pas le détail de l'affaire. Le lecteur est rendu témoin de cette manipulation et il porte évidemment un tout autre regard sur l'abus de pouvoir qu'implique cet échange asymétrique dans lequel la jeune fille s'est retrouvée prise au pied. Aux yeux du droit, la notion de trafic d'influence peut désigner aussi bien une affaire de lobbying, une entente illégale entre concurrents, qu'une pression psychologique exercée sur une personne. Cette nomenclature vague destinée à égarer le public est véritablement un gage de relax pour l'accusé. On le comprend bien. Dans un deuxième temps de la réflexion, je voudrais cette fois-ci évoquer la question de l'acceptabilité, de la résonance du discours tenu dans un prétoire avec un récit collectif. Le récit judiciaire, avant d'être pris en charge par les écrivains, souvent quand il s'agit de la prise en charge du récit d'un procès ayant déjà eu lieu, qui a déjà été chroniqué par la presse, jouent un rôle très particulier dans la réception des faits et la perception de la culpabilité ou de l'innocence du prévu. Au XXe siècle, les procès de femmes criminelles ont ainsi été commentés comme des curiosités, dans un contexte où les crimes sont très asymétriques et majoritairement ce qu'on appellerait aujourd'hui des féminicides. Il est évident que le cas le plus fréquent, c'est la femme tuée par son compagnon. Je me permets de le rappeler encore aujourd'hui, entre 120 et 130 homicides par an. Le crime féminin est rare, mais parce qu'il est rare, peut-être, il inquiète tout particulièrement et de grandes affaires vont défrayer la chronique, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, dès les années 50, mais on pense à des affaires légèrement antérieures comme l'affaire Marie Béda. Alors, il y a un procès dans les années 50 qui va tourner au lynchage judiciaire, c'est le procès de Pauline Dubuisson qui débute en 1953. Je rappelle les faits brièvement, Pauline, étudiante en médecine, refuse, dans un premier temps, d'épouser Félix Bailly, qui devient son fiancé, qui lui a fait la cour à l'université, tout simplement parce qu'elle souhaite demeurer indépendante et terminer ses études afin d'exercer elle-même ce que le mariage lui interdirait. À l'époque, le droit des femmes est en quelque sorte subordonné à exercer une profession et subordonné à l'autorisation maritale. Et elle se ravise, finalement, après avoir rompu, revoit Félix. Ils passent une nuit ensemble, mais Félix lui signifie néanmoins son intention de rompre et Pauline, venue le supplier, une dernière fois, sort un revolver et le tue. Elle tente de retourner contre elle l'arme qui s'enraye et elle ouvre le gaz. Sauver une extrémiste, elle est traduite en justice en 1953 et là, alors que les crimes de femmes sont traités comme des banalités, la presse se déchaîne. Femmes tondues, après avoir eu très jeune une aventure avec un officier allemand, elle est présentée non seulement comme ayant un passé douteux, mais elle est présentée d'emblée par la presse comme un monstre froid et calculatif. Philippe Genada lui consacre un ouvrage, La petite femelle, publié en 2015 chez Julia, et ce livre résonne comme une réhabilitation d'une figure vilipendée par la presse à sensation de son époque. Cette presse insistait sur sa froideur, son ambition, ce n'est pas bien pour une femme d'être ambitieuse, son désir d'exercer plus fort que son amour pour Félix. Et Genada se livre à une comparaison, il compare la sévérité du président Jadin pour Pauline à la clémence dont il a fait preuve à la même époque pour une autre criminelle, Yvonne Chevalier, dont le discours et l'attitude paraissaient plus acceptables aux yeux du public, aux yeux du récit collectif de l'époque. Alors, Yvonne Chevalier était une femme au foyer sans grande éducation, humiliée par un mari mondain et cultivé, qui se plaint d'être abandonnée par son époux qui lui préfère une autre. Elle le tue et elle va être graciée par le tribunal car elle correspond à un modèle social de femme acceptable. Sa déférence pour la supériorité de son mari, sa conformité au stéréotype de la bonne épouse trompée et bafouée la sauve d'une longue peine de prison. Je cite Génada, Yvonne est laide et sèche, Pauline Dubuisson a le défaut d'être belle et bien habillée. Yvonne est peu cultivée, soumise et faible à l'ancienne. Pauline est en quatrième année de médecine, elle lit beaucoup, elle ne se laisse dominer par personne. Yvonne était mariée et amoureuse dans le cadre de la loi. Pauline a refusé toutes les propositions de droit chemin qu'on lui a faites car elle souhaite devenir médecin et pas femme d'un praticien de camp. Et Génada de renchérir, le discours de Pauline ne pouvait être entendue de la cour et des jurés car elle est dans un décalage absolu par son attitude et ses propos avec ceux qui la jugent, je cite, tous ces jeunes qui se rangent aux côtés des vieux magistrats pour défendre de bonne foi et à raison leur ancien copain mais aussi la morale, la famille, la fidélité obligatoire, la place traditionnelle des femmes sont la jeunesse et prétendument la force de l'époque mais ils sont les parents de ceux qui manifesteront contre eux en 1968. Pauline a juste une génération d'avance sur eux. Fin de citation. La projection dans le temps est ici éloquente sur les déplacements historiques des seuils d'acceptabilité des discours. La société patriarcale des années 50 n'est pas prête pour une figure émancipée, pour écouter la parole d'une femme qui ne doit sa situation sociale ou ne veut devoir sa situation sociale qu'à son travail. Certes, Pauline ne cherche en rien à choquer mais sa dignité au tribunal, son refus de se répandre joue contre elle. La presse spécialisée, bon sismographe des seuils d'acceptabilité de certains discours se répand. Pauline, étudiante perverse, titre François, sous-titrant d'ailleurs la vamp, détective renchérie en la traitant, la qualifiant de ravageuse, terme utilisé par Félix comme un petit nom affectueux mais retourné ici contre elle comme le nom sulfureux, une sorte de vampire, de goule, d'abominable créature dévoratrice. Chaque propos est porté au débit de Pauline Dubuisson et même son geste suicidaire. Lorsque Clouseau va porter à l'écran cette affaire dans le film La Vérité, il ne retient que le propos terrible de l'avocat général « vous ratez toujours vos suicides et vous ne réussissez que vos assassinats » le pluriel et d'autres. Alors que la qualification de crime passionnel sert le plus souvent à la même époque de circonstances atténuantes pour le crime masculin en présentant Pauline comme un monstre glacial le procureur Lindon introduit l'idée d'une préméditation diabolique bien en phase avec la représentation horrible que donnent les journaux de celle qu'on appelle la veuve noire qu'on oppose à la gentille fiancée de Félix celle qu'il souhaitait épouser après avoir quitté Pauline. Maître Vergès est alors tout jeune avocat. il assiste au procès et il en sort totalement effaré. Il s'insurge contre le refus d'écouter la parole de l'accusé parole jugée inacceptable. L'interrogatoire dit-il n'avait qu'une fonction humiliée pour humiliée. On attendait qu'elle se mortifie qu'elle se confonde en excuses qu'elle se répande en larmes et se couvre de honte elle ne voulut pas y consentir. Quelques années plus tard et là c'est intéressant pour la question de l'acceptabilité parce que Vergès est quelqu'un qui a certainement parmi les avocats le plus réfléchi à cette question. Il théorise ce qu'il appellera le procès de rupture. Après avoir défendu en pleine guerre d'Algérie Jamila Bouhired qui a commis l'attentat meurtrier du Melbar de Doran et qui risque la peine de mort. Il émet ce qu'on appelle un plaidoyer de rupture c'est-à-dire qu'il défend le geste de Jamila Bouhired disant qu'elle n'est pas une terroriste qu'elle est engagée dans une guerre de libération. Cela lui vaudra deux ans de suspension d'ailleurs parce que bien évidemment à cette époque qu'à l'époque de l'Algérie française et de ce qu'on appelait les événements une telle parole est inaudible. Gisèle Halimi lorsqu'elle défend dans des circonstances analogues Jamila Bouhired et de nombreuses années plus tard la mère de Marie-Claire Chevalier qui a inventé clandestinement c'est le fameux procès de Bobigny se situe sur la même ligne de crête tenir délibérément dans l'enceinte du tribunal un discours dont on sait qu'il est contraire à un état de la loi de l'époque et d'autre part à une capacité de l'opinion publique à absorber de tels propos dans l'Algérie encore française pour Vergès dans une société où le contrôle des naissances et l'IVG sont interdites pour aligner. Et donc c'est dans la perspective de l'ouverture d'un espace d'acceptabilité que se tiennent ces plaidoiries devenues célèbres. Malgré la certitude d'une condamnation par la loi il s'agit de faire entendre à la société la nécessité d'une évolution du droit de porter la contradiction à l'intérieur même du tribunal. On n'est pas là pour faire le procès d'une loi dit le président à Gisèle Halimi en 1973. Elle répond que si justement l'enjeu du procès est là. La société civile va d'ailleurs lui emboîter le pas avec le célèbre manifeste des 343 salopes signé par de nombreuses personnalités publiques et par l'élan de solidarité envers les accusés du procès de Bobigny. Il faudrait peut-être là mais je n'ai pas le temps de faire bien évidemment analyser phrase par phrase l'argumentaire de Gisèle Halimi pour montrer comment elle passe constamment de la mise en cause ad hominem de la légitimité des interlocuteurs quatre hommes ont jugé quatre femmes aux arguments adrem pauvreté des prévenus alors que depuis des années la loi française ferme les yeux sur les voyages à l'étranger des femmes aisées qui vont mettre fin à une grossesse en Suisse ou en Angleterre. Le récit collectif a changé. Ce qui est insupportable aujourd'hui c'est l'impunité du violeur de Paris-Claire jamais inquiété qui est d'ailleurs celui qui avait dénoncé la jeune femme aux autorités par intérêt pour réduire une peine à laquelle il était condamné. L'horizon d'attente est ainsi déterminant dans l'acceptabilité d'un discours le prendre à rebours à des effets redoutables y compris s'il s'agit de préparer par là une révolution des consciences et un changement de paradigme collectif. Et donc le prétoire peut être le lieu de ces revirements de grandes décisions qui font jurisprudence prennent bien souvent à rebours l'horizon d'attente commun et deviennent une arme de défense. Quelle sera par exemple la stratégie de Robert Badinter pour abolir la peine de mort pour l'abolition de la peine de mort ? Patrick Henry on se souvient est le plus indéfendable des criminels mortes d'enfants il a tué et surtout il s'est joint comme le rappelle comme le rappelle Mathieu Larnoudi dans la préface de Un culte en procès ce collectif qui reprend les procès célèbres du XXe siècle et qui re-raconte redéroule toute l'histoire du XXe siècle à travers des procès emblématiques il rappelle que Patrick Henry c'était lorsqu'un autre avait été arrêté à sa place lors de l'enquête préliminaire au procès il s'était joint à la foule pour réclamer la mort du tueur d'enfants incroyable mais vrai soupçonné et arrêté à sa place dans un premier temps et Badinter va s'appuyer là-dessus pour démontrer qu'une terrible erreur judiciaire eut pu être commise et un innocent envoyé à la guillotine en prenant à rebours le récit collectif de la rétribution par la peine de mort d'un crime horrible on fait jouer en faveur de l'accusé le principe non pas de la présomption d'innocence puisque le crime est avéré et avoué mais celui de la réhabilitation toujours possible d'un criminel même endurci voilà mais il me semble que le récit littéraire fait émerger aussi peut-être un autre type de vérité et que les critères d'acceptabilité du tribunal ne sont pas nécessairement ceux de l'écrivain c'est ainsi que je vais aborder le troisième temps de ma présentation qui est la question de l'acceptabilité à la fois sociale et esthétique et je vais revenir peut-être par ce biais à des récits du terrorisme mais aussi à d'autres types de récits lorsque l'écrivain s'empare d'un procès il s'engage le plus souvent dans une démarche qui le conduit à épouser un point de vue que ce soit celui des victimes ou du criminel lui-même et d'ailleurs Emmanuel Carrère est passé successivement d'un côté à l'autre puisque dans le procès romand dans l'adversaire il se place du point de vue de l'accusé donc il raconte l'histoire et dans V13 bien évidemment il se place sur le banc d'ailleurs dans le tribunal à côté des victimes ces deux postures ont été effectivement successivement abordées le projet de l'adversaire naît d'une curiosité qui n'a rien de malsain mais du désir de comprendre un mensonge de 18 années et un geste aussi terrible qu'est celui de Jean-Claude Romand qui a consisté à tuer toute sa famille pour s'éviter la honte de révéler que toute sa vie reposait sur une fiction tout ce que vous avez fait à mes yeux dit-il lorsqu'il lui écrit pour la première fois n'est pas le fait d'un criminel ordinaire pas celui d'un fou non plus mais d'un homme poussé à bout par des forces qui le dépassent et ce sont ces forces terribles que je voudrais montrer à l'oeuvre écrit Carrel c'est à la personnalité de Romand que s'adresse l'écrivain qui le rencontre en prison qui échange avec lui mais l'empathie que suppose ce regard d'écrivain sur le criminel se heurte de ce fait à l'impossibilité lui barre la route en quelque sorte à une autre empathie puisqu'il se heurte à l'impossibilité de communiquer avec les survivants de la tuerie qui l'identifient immédiatement comme appartenant à l'autre bord à l'autre côté il se heurte avec gêne au mensonge lamentable de Romand pour couvrir son crime mais aussi à de minables escroqueries un grand-oncle de la femme de Romand ayant été atteint d'un cancer Romand lui avait proposé j'ai le miracle pour un prix exorbitant l'argument que développe l'accusé au procès est si peu crédible que Carrère le résume par une blague Romand est aussi ce petit escroc et lui est beaucoup plus difficile d'avouer cela qui est sordide et honteux que des crimes dont la démesure lui confère une stature tragique car face à l'évidence il s'est défendu comme l'emprunteur du chaudron à qui dans une histoire qu'aimait Freud le prêteur reproche de le lui avoir rendu percé et qu'il fait falloir d'abord que le chaudron n'était pas encore percé quand il l'a rendu ensuite qu'il l'était quand on le lui a prêté et enfin qu'il n'a jamais emprunté de chaudron à personne donc voilà comment se mettre de côté au fond comment faire écouter faire entendre sa parole si on se met du côté de quelqu'un qui tient de quel pro de tel propos si l'on raconte la biographie si on épouse d'une certaine manière le point de vue de quelqu'un qui tient de tel propos outre les recevabilités logiques de l'énoncé qui illustre parfaitement ici le processus psychique de la dénégation on bascule de la tragédie qui est l'assassinat d'une famille entière à la farce et le grotesque fait son entrée au tribunal par la petite porte contre la vérité mais aussi faute de goût d'une certaine façon inacceptabilité logique inacceptabilité éthique et esthétique s'entrelacent dans le commentaire de cet énoncé minable dans V13 Carrère observe que pour une fois c'est sur les victimes que ce procès se centre et c'est en leur nom que l'écrivain relate les témoignages qui l'ont bouleversé parfois au risque du mélodrame par une sorte par une sorte d'excuse adressée au lecteur il rend acceptable l'admiration qu'il éprouve pour ceux qui viennent à la barre revivre l'intolérable je me rends compte en relisant ces lignes qu'elles sont emphatiques mais je ne sais pas comment le dire moins emphatiquement ces jeunes gens puisque presque tous sont jeunes ils se succèdent à la barre on leur voit l'âme on en est reconnaissant épouvanté grandi le consensus semble acquis depuis vous n'aurez pas ma haine d'Antoine Léris publié en 2016 après la mort de son épouse justice mais pas vengeance les criminels méritent d'être jugés mais ils méritent aussi d'être défendus Georges Saline qui est le père d'une victime le père de Lola avec qui Carrère lit très vite un lien personnel perdu sa fille au Bataclan qui partagera d'ailleurs l'écriture d'un livre avec l'un des pères des assaillants en T2 de comprendre cette personnalité exceptionnelle retient l'attention de l'écrivain cependant le propre de l'écrivain c'est de faire entendre aussi des voix divergentes dont l'acceptabilité dans l'espace public peut poser problème en particulier à une époque où l'extrême droite fait des scores qui peuvent paraître extrêmement et qui sont à juste titre extrêmement inquiétants le père d'une autre jeune femme assassinée Patrick Jardin incarne cette voix sans appel et le chapitre qui relate son témoignage s'intitule de manière disruptive défense de la haine comment est-ce qu'on peut défendre la haine si le roman est le lieu d'un témoignage qui inclut aussi cette voix discordante nécessaire au dissensus qui caractérise peut-être toute démocratie comme le disait carrière carrière se sent tenue de justifier son choix d'inclure cette parole qui ne fait pas chorus avec les autres paroles des parents de victimes je cite tous ces gens qui ont défilé à la barre répètent ce slogan disant qu'ils n'éprouvent pas de colère que ce qu'ils veulent c'est un procès équitable de crier vengeance et donner la victoire aux assassins j'admire leur dignité mais je pense que c'est un discours trop unanime et vertueux pour être absolument honnête ensuite qu'ils font trop vite taire le Patrick Jardin qui les habite que c'est une bonne chose au moins une fois sur 250 on ait entendu sa voix morose et sans pardon on dit que je suis d'extrême droite dit-il peut-être que je suis d'extrême droite je ne sais pas mais même si je suis d'extrême droite est-ce que cela rend ma fille moins mort le témoignage de l'écrivain et le tombeau des morts une sorte de tombeau poétique à la façon dont les Grecs rédigeaient des épitaphes dans le but que ne soit pas oublié une personne ainsi de Guillaume frappé de stress post-traumatique et se suicidera deux ans plus tard après le Batatlan 131ème victime merci à ceux qui ne l'oublient pas des carrières parce qu'en dépit de la solennité du prétoire la succession des témoignages parfois redondants crée une impression de monotonie que relève l'écrivain et il la relève en des termes qui sont peut-être par rapport à la tragédie qu'ont vécu ces personnes aussi à la limite de l'acceptable pour le lecteur je cite l'extrait une émotion chasse l'autre un visage chasse l'autre on oublie l'immense psychothérapie de ces cinq semaines a eu la beauté d'un récit collectif mais aussi la cruauté d'un casting chacun est venu à la barre il avait préparé son texte invité sa famille et ses amis c'était le moment crucial de sa vie à souffrance certainement égale les uns ont trouvé des mots justes et bouleversés les autres ont enchaîné des clichés et lassés cette remarque qui peut paraître choquante mais face à face les exigences divergentes entre l'énoncé judiciaire et l'énoncé littéraire quand bien même le but de l'écrivain est de rendre justice à sa manière à toutes les victimes sans exception dans de tels procès la réception des paroles prononcées est guidée avant tout par un critère de vérité qui compte tenu de l'extrême gravité des faits ne peut se marchander Yannick Haenel confère à la parole tenu dans le prétoire une vocation quasi mystique dans la chronique qu'il consacre au procès de Charlie Hebdo qui s'intitule janvier 2015 qui est un magnifique ouvrage co-écrit avec le dessinateur François Bou le premier constat qu'il effectue c'est celui d'un fatras discursif dans lequel il est très difficile de trancher on entend tout et n'importe quoi dans un procès il y a des étincelles de vérité il y a des kilos de mensonges des intensités de langage qui vous ouvrent à la pensée des horreurs qui fécondent les ténèbres de brusques lumières et des sursauts d'humanité faire résonner une vérité avec laquelle nul compromis n'est possible résonne comme une exigence absolue alors que l'impartialité du jugé est requise la colère de l'écrivain s'invite dans l'horizon de réception de ce texte qui porte un jugement sans appel sur certains témoignages parce qu'abîmer la vérité c'est abîmer la langue dans laquelle œuvrent l'écrivain c'est porter attente à ses dimensions du commun du sensible qui fait de nouveau des sujets politiques dans la lecture de ce procès terrible et là je cite Yannick Henel soyons clairs la connerie est criminelle elle confond tout elle justifie n'importe quoi le crime c'est l'absence de pensée oser dire qu'on peut tuer des dessinateurs et des écrivains parce qu'avec leurs mots et leurs traits ils l'ont bien cherché ça relève de la plus ignoble des imbécilités la justice sert sans doute à cela en cherchant la vérité en tranchant dans les ténèbres elle nous aide très simplement à discerner la connerie à révéler les appréciations les plus ineptes à comprendre comment la stupidité peut conduire au crime répondant aux accusations de Mediapart contre Charlie après la célèbre une c'est dur d'être aimé par des cons Henel ouvre délibérément la polémique et trace les limites du tolérable quand la vie humaine est piétinée au nom d'idéaux qui distillent la haine de l'autre en testant les seuils d'acceptabilité des lecteurs en prenant partie me semble-t-il les écrivains qui s'emparent du procès pénal comme sujet de leur fiction ou témoignage se livrent à une véritable pédagogie de la déissance entre langue de l'institution judiciaire et langue littéraire et c'est dans cet écart ce frottement que se forge peut-être l'opinion juriste du lecteur parce que l'opinion juriste c'est au fond ce que je peux accepter ou ce que je ne peux pas tolérer ou ce que je ne peux pas lire ou entendre car entre acceptable et inacceptable le prétoire est peut-être le lieu par excellence d'un dialogisme qui n'appartient pas exclusivement à la théorie littéraire mais qui caractérise un croisement de discours du hurlement haineux de l'islamiste à la parole pacifique de certains témoins de la provocation à l'apaisement au lecteur de reconnaître de débattre là où la littérature loin du consensus me semble redonner de la complexité aux mots et à cette question de leur acceptabilité